Et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui du coup pour la lutte sur les fusions que je vous avais teasé dans mon précédent épisode et aujourd'hui du coup on va voir comment invoquer de manière répétitive des monstres fusion donc on a dragon cyber ultime, cyber trancheuse et on a également des monstres un peu plus récents comme diva fleur ou ourse mou et donc pour la partie deck vous l'avez sous les yeux j'ai juste vous expliquer de droite alors primo donc la base de la base ce qu'il nous faut absolument donc déjà les différents monstres donc j'ai dit dragon cyber ultime super véhicule et méga fourreur, cyber trancheuse, ours fourreur, diva fleur, hojama roi puis on a démon malveillant pour qui cela fonctionne et lion danseur claire de lune je peux éventuellement vous faire une autre version pour le lion danseur parce que claire de lune est archétype tellement incroyable que je peux vous faire une autre version juste pour lui si vous avez envie donc dites moi en commentaire donc pour ces monstres il nous faudra du coup des monstres matériels donc je vais commencer par les plus des plus gênants comme ça vous expliquez des monstres malveillants alors on va enlever les matériels des monstres malveillants il vous faut et là notre lame malveillante et un monstre d'hémone de 6 donc vous avez forcément entre raviel esprit de la terre immortale capa capu et du bel et a largement quoi faire vous aurez également besoin du château roi suprême donc ce qui fait que au final vous pouvez prendre capa capu il va pas être détruit par son propre effet du fait que vous aurez une carte terre vous avez du coup notre démon malveillant donc à partir du moment où vous avez le château du roi suprême n'importe quelle carte qui fait une invocation fusion est considéré comme étant une invocation fusion avec fusion des ténèbres ça marche ça marche pour le magicien proxy f pas que polymérisation donc ce qu'on va faire c'est que on va utiliser les verlinx notre meilleur monstre de pioche normalement vous en aurez deux sur le terrain vous allez donc utiliser vos verlinx pour prendre le magicien proxy f vous allez utiliser la polymérisation pour fusionner les monstres depuis votre main donc il faudra le château roi suprême sur le terrain et ensuite vous utiliserez une première fois la diffusion puis ensuite pourrait refaire une fusion avec le magicien proxy f parce que les monstres seront sur le terrain voilà donc pour en revenir à la boucle il faudra utiliser la diffusion donc le mieux c'est deux copies et techniquement une seule copie peut suffire je recommande je recommande quand même deux copies voilà sachez qu'une seule copie peut suffire pourquoi début de la stand by face vous avez la coccinelle d'or qui va vous faire gagner 500 points de vie vous pouvez chêner la diffusion à la coccinelle pour défusionner votre monstre fusion et invoquer ces matériels depuis le cimetière puis le recyclage s'active pour recycler la diffusion que vous avez mise au cimetière ce tour ci voilà il peut faire ça du coup tous les tours première phase vous faites proxy f et ainsi donc globalement vous avez besoin que de trois emplacements donc je prends le château roi suprême démon niveau 6 et l'amour malveillant ça c'était pour le démon malveillant lui on en cercle l'art de lune alors lui c'est un cas spécial parce que c'est la fusion d'une fusion d'une fusion j'ai montré dans le sens inverse mais vous m'avez compris du coup pour ça moi je vous propose kaleido mouton noir et oiseum brodo ces trois monstres vous pouvez faire vos trois fusions kaleido quand il est utilisé pour la vocation fusion vous pouvez prendre polymérisation de cimetière et l'ajouter à la main donc comme ça vous pouvez faire deux fusions avec plus par polymérisation le mouton noir nous permet de récupérer un matériel d'ajouter un monstre clair de lune du cimetière à notre main et l'oiseum brodo permet d'invoquer un monstre clair de lune de maximum niveau 4 dans le cimetière ces effets qui s'activent lorsqu'ils sont utilisés pour une vocation fusion vont pouvoir être utilisés afin pour pouvoir invoquer notre lion danseur en un tour à partir du moment où le lion danseur est sur le terrain vous avez juste à faire des fusions et puis continuer comme n'importe quel autre monstre tous les tours enfin troisième cas exceptionnel nous avons la cyber trancheuse c'est un monstre particulier qui a un effet en fonction du nombre de monstres sur le terrain de l'adversaire notre adversaire aura sur son terrain trois monstres quasiment tout le temps comme vous voyez les effets de cartes activées sur le terrain sont annulés si les effets de cartes sont annulés c'est à dire que la tornade localisée ne pourra servira à rien donc l'adversaire ne va jamais l'utiliser donc quand votre adversaire possède trois cartes ou moins dans son bec il faudra activer l'effet de cyber trancheuse enfin plutôt attaquer avec le magicien proxy f pour que l'adversaire n'ait plus que deux monstres à sa hand phase parce que le bot il est un peu bête il active la tornade localisée à la hand phase donc vous devez faire en sorte que l'adversaire n'ait plus que deux monstres pour que l'effet à trois monstres ne soit plus présent pour qu'ils puissent utiliser sa carte ça c'est faut vraiment faire attention et le reste c'est rien de particulier chez que diva fleurs il ya juste le monstre maestria que vous vous devrez chercher avec les deuxièmes voilà désolé sinon tout le reste c'est suffisant bonne chance qu'on se retrouve à partir du d'accord voilà donc il me manque une carte c'est mes poussins caleido je vais attendre encore un tour donc on va bien aboquer le foxy f voilà alors maintenant du coup on va pouvoir faire une réaction j'avoc le chocard de lune je fusionne qu'à l'éidot noir du coup je reprends polymérisation et caléido ensuite on peut utiliser l'effet du magicien poxy f pour invoquer planter danseur grâce à l'émeraude on invoque notre montant noir et ensuite on peut compléter avec une polymérisation l'effet du mouton noir n'est pas une fois par tour entre armeaux deux autres voilà donc j'ai déjà utilisé le magicien poxy f ce tour donc on va attendre le prochain tour tant pis je vais utiliser mon recyclage sur une carte moins utile mais au moins on a notre combo en place voilà donc comme je le disais on a notre coxy qui est active et on peut chaîner notre diffusion derrière allez je peux faire là je peux vous montrer comment ça se passe on recyclage et on recyclait la diffusion maintenant on a deux trois monstres sur le terrain et on peut invoquer notre union d'insert je vous conseille de pas invoquer votre monstre fusion sur la zone pointée par le magicien poxy f simplement parce qu'il va vous demander si vous voulez invoquer un monstre d'une attaque de 1000 ou moins et si vous avez une de vos zones qui n'est pas présente vous ne pourrez pas invoquer de tous vos monstres matériels si vous ne pouvez pas invoquer tous monstres matériels la diffusion de rame n'invoque aucun monstre donc ça met fin à votre c'est une très bonne c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 là que 1400 qui est très faible comme ça vous lui casser un monstre on change d'effet l'attaque de cyberfrancheuse est doublée là je finis mon tour et il active son piège voilà c'était pour les 3k particulier et du coup on se retrouve la prochaine fois je sais pas ce qu'on fera mais on aura mille fois l'occasion de parler de boucler on 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 on